16h20, c'est Virgile sur M. M soutient les talents suisses avec une artiste suisse qui habite à Londres. Ses influences soul, funk et R&B combinent mélodies captivantes avec un groove contagieux. Elle est réputée pour sa scène jazz dynamique. Elle a récemment sorti les singles Divine Energy et Keep On Moving, c'est Victoria Dell. I can see you, but I can feel you, spread your light, shine, your energy on me. Victoria Dell et toute sa bonne humeur hors antenne. Bonjour Victoria Dell. Bonjour. Qu'est-ce qu'on est content de te recevoir. Tout va bien ? Ben oui, merci beaucoup. Alors raconte-nous un petit peu ta belle histoire. Tu es originaire de Montreux. Pourquoi tu t'es réfugiée chez nos amis anglais ? Je ne dirais pas que je me suis réfugiée, mais j'ai toujours été très attirée par Londres. Et j'ai toujours voulu également chanter en anglais. Donc je pense que naturellement Londres, ça m'a attirée. Exactement. Mais sinon, à côté de cela, tu as des origines britanniques ? Absolument pas. Par contre, j'ai des origines italiennes. Mon père est italien. Du coup, tu parles l'anglais couramment. Oui. D'accord. Ça fait longtemps que tu vis à Londres ? Alors j'ai déménagé à Londres il y a à peu près un an et deux semaines. Non, deux semaines. Oui, un an et deux semaines. Je suis tellement précise. C'est incroyable. Tu comptes les jours. Exactement. Exactement. Et je suis allée là-bas pour étudier le songwriting, donc l'écriture de chansons dans une école. Et oui, j'entame ma deuxième année. Comment la musique a débarqué dans ta vie ? J'ai toujours fait de la musique. Je dirais que j'ai commencé par la danse. Donc j'ai toujours fait de la danse avec ma soeur également. Donc bercée par la musique, forcément. Exactement, bercée par la musique. Mon père avait beaucoup de CD, donc on écoutait de la musique vraiment tout le temps. Et je dirais que oui, après j'ai commencé à être un peu dans les chorales. J'ai également fait un concours de chant, le Swiss Voice Tour, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 13 ans. Voilà, c'est incroyable. Vous pouvez trouver les dossiers sur Internet. La musique te suit partout. Exactement. Comment tu définis ton style musical ? Alors je dirais, c'est un mélange de soul, funk, R&B. Il y a quand même des influences assez rétro. J'aime beaucoup tout ce qui est toutes les divas des années 70. Diana Ross, par exemple. Donc c'est, je dirais, rétro. Et en même temps, j'essaye de ramener quelque chose d'un petit peu... D'être au goût du jour. Exactement, exactement. Divine Energy, c'est le premier single de ta carrière. On vient d'entendre un extrait en début d'interview. Il parle de la connexion entre l'univers et les êtres humains. Il a été joué pour la première fois sur la BBC, ce single, la radio nationale anglaise. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience, même la BBC ? Ce n'est pas rien. Eh bien écoutez, j'étais choquée. En fait, on peut envoyer notre chanson à la BBC. Et ils l'ont jouée sans même me prévenir. Et ensuite, ils m'ont envoyé un email. Et c'est là, ah oui, on va la jouer déjà trois fois. C'est incroyable, jackpot. Exactement, exactement. Et pour célébrer ça, j'ai mes amis qui m'ont fait une surprise à la maison. Donc je suis rentrée à la maison et ils m'avaient acheté un gâteau et des fleurs. Voilà. Incroyable. Ton deuxième single s'appelle donc Keep on Moving. Ça parle de quoi, Keep on Moving ? Alors, Keep on Moving, c'est une chanson de motivation que j'ai écrite exactement quand j'étais à Londres en train de travailler. Et parfois, on se met hors de notre zone de confort et on travaille super dur. On a l'impression qu'on fait tout ça pour rien. Et du coup, j'ai écrit cette chanson pour me dire de ne pas abandonner. Et qu'il faut juste rester consistant et faire quelque chose. Et ça veut dire que les choses vont arriver après ça. On va passer à l'interview M. Victoria Del. C'est un petit peu l'interview, la tradition de la maison. Est-ce que tu es prête ? C'est simple. Je ne suis pas prête. Tu ne fais pas. Et bien, tu vas y passer quand même. Comme tout le monde, c'est simple. Trois questions, trois réponses avec la lettre M. Tu n'es pas prête, n'est-ce pas ? Avec la lettre M. Non, je ne suis pas prête. C'est parti. Victoria Del. Est-ce que tu es M comme Manchester ou M comme Montreux ? Montreux. M comme miel ou M comme menthe ? M comme menthe. Tu es M comme un adjectif qui te caractérise. Qui commence par M. Oui, qui commence par M. Je suis M comme merveilleuse. Il y avait aussi maladroite, malchanceuse. Ben non, quand même. Tu as vu quand même, les propositions de Virgile, ça ne vole pas très haut quand même. Bon. Donc, M comme merveilleuse. Bon, c'était vraiment très nul. Ma réponse, c'est le truc. Ou M comme musique aussi. M comme musique. Mais oui, tu as le choix. Attention. M comme musique, c'est mieux. Bon, M comme musique. Tes réseaux sociaux, ma chère Victoria Del. C'est quoi ? Pour que l'on puisse se connecter, te suivre. C'est très simple. Sur Instagram, c'est victoriadel. . Sur TikTok, victoriadel. . . On rappelle tes singles Divine Energy et Keep On Moving. Ils sont déjà sortis. Victoria Del, on ne te souhaite que du bonheur pour la suite. On espère te retrouver très bientôt sur la scène suisse romande. Merci beaucoup. En le métier. En le métier.